Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parfumée et on va faire un petit débrief de mes achats du mois alors systématiquement je me dis non mais ce mois-ci j'ai pas acheté grand chose et puis quand j'aligne les parfums sur mon canapé je me dis que bon que j'ai une mémoire bien sélective quand même voilà les amis, écoutez si c'est un sujet qui vous intéresse n'hésitez pas à rester avec moi regarder la vidéo jusqu'au bout de liker, partager aussi un peu vos achats me faire vos retours sur les achats que j'ai fait si vous avez des choses à dire, exprimez-vous à vous abonner, je ne l'ai pas encore fait non je ne l'ai pas encore fait et bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Olivia Garmin je suis ravie que vous soyez là, que vous soyez tombée sur moi que vous reveniez, ça me fait très très plaisir et on est parti les amis ? on est parti alors un parfum, je ne l'ai pas acheté ce mois-ci à vrai dire je l'ai acheté au mois de juin ça faisait des mois que je voulais le tester mais c'était un micmac pour l'avoir en fait c'est Whiff of Waffle Cone de Imaginary Autors donc Imaginary Autors c'est une marque américaine et en fait elle est disponible en France dans certaines parfumeries de niche je ne sais plus chez qui mais vous pouvez trouver sauf que Whiff of Waffle Cone il était introuvable en France et je vous ai même gardé la boîte pour vous montrer ça arrive comme ça et voilà est-ce que c'était intéressant de vous garder la boîte ? je ne sais pas et ce parfum je vraiment je l'attendais avec une impatience impatiente vous voyez dedans on me dit qu'il y a de la vanille il y a de la crème un peu lourde tu vois il y a du caramel salé il y a de leur genre de la cannelle de Saigon de la ice cream shop donc je pense qu'il y a des odeurs de vanille d'un magasin de glace et là tu te dis ouh ça va sentir la glace ça va sentir la vanille ça va être incredible yes it is incredible et là tu as une note d'amiris donc un truc un peu encensé et en fait pour moi Whiff of Waffle Cone je pourrais vous le traduire comme une effluve de cône de glace de glace en fait mais une effluve pour moi c'est pas vraiment le whiff le whiff c'est vraiment oui c'est l'effluve mais il y a un côté un petit peu je vais pas dire animal tu sais quand tu passes devant une boulangerie où tu as ce truc où ça sent et tu es là ça te rend heureux tu vois ça te rend heureux et bien pour moi c'est ça et en fait ce parfum il a vraiment ce côté vanille il a ce côté caramel salé très gourmand mais je trouve que l'amiris est un petit peu trop présent et c'est dommage en fait ça tue un peu la gourmandise du parfum je vais exagérer franchement je vais exagérer d'accord c'est une exagération vous le savez j'ai l'impression que ce parfum ça m'évoque que tu es en train de manger une glace dans une église tu vois on fait pas ça on ne fait pas ça on ne mange pas dans les lieux de culte on respecte les lieux de culte même si ça c'est pas quelque chose qui nous parle à nous mais il y a des gens pour qui c'est très important donc on ne fait pas ce genre de choses mais il y a ce côté là où tu as le côté tu as le côté vanille tu as le côté caramel salé tu as le côté très gourmand mais qui est alourdi je trouve par cette note encensée et c'est tellement dommage en fait et du coup ce parfum franchement c'est Sébastien qui en parle beaucoup de Perfume Guy sur sa chaîne il me dit que c'était l'une des meilleures vanilles ben en fait je ne peux pas le rejoindre sur ce coup là parce que malheureusement j'avais vraiment envie de retrouver ce truc où tu mets ta cuillère dans le pot de glace et tu as les petits grains de vanille les vrais faux grains de vanille et le caramel enfin tu vois vraiment ce truc de ouf là que je voulais vraiment retrouver et et voilà et la myris en fait ça vient de donner presque un peu d'amertume en fait et et je trouve ça dommage alors sur la peau la myris va quand même un petit peu un peu disparaître va un peu s'adoucir mais mais voilà je ne vais pas vous mentir je suis un peu déçue je l'attendais vraiment celui-là ça faisait franchement ça fait un an et quelques qu'il était sur ma wishlist et en fait j'ai une cliente en coaching sportif qui est américaine et qui retourne régulièrement aux US et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait livrer en fait le parfum chez sa soeur et quand elle est allée aux Etats-Unis elle me l'a récupéré et me l'a rapporté mais ouais je suis déçue en fait ouais c'est pas c'est pas un gourmand pur sucré pour diabétiques sinon je vous l'aurais mis dans la vidéo pour diabétiques ouais et il n'est pas il est noté 3,82 ouais il y a de la cannelle aussi enfin ouais je suis un peu je suis un peu déçue il va alors il va me faire penser m'évoquer alors il y en a les gens sur Fragrantica les mecs des fois les gens ils mettent des trucs n'importe quoi ils vont le comparer à By The Fireplace vous voyez ce que je veux dire donc on est By The Fireplace on est très 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 loin de la glace à la vanille moi il me fait un peu plus penser au parfum joussé parce que vous avez alors est-ce que je pourrais dire que ça ressemble à Escapade Gourmande Escapade Gourmande c'est une vanille aussi qui a un côté je le perçois un petit peu crème brûlée mais crème un peu trop brûlée tu vois c'est Olivia qui a fait la crème brûlée elle te la fait cramer il y a un peu de ça en fait et ça me fait penser aussi un petit peu à Accident à la vanille mais plus encensée un peu plus lourd donc voilà vous avez compris je suis un peu déçue je suis un peu déçue donc oui je le décanterai si vous voulez le tester par contre alors par contre là justement j'ai pas trop compris je sais pas si vous verrez alors est-ce que je vous bouge la caméra pour que vous puissiez admirer la panique à la maison donc du coup là regardez j'ai mis une bougie à brûler et justement j'ai acheté la bougie Weave of Waffle Cone et ben de ben voilà la bougie en fait du parfum et là la bougie est juste magnifique en fait la mérite justement est beaucoup mieux beaucoup mieux dosée excusez-moi poil de chien et beaucoup mieux dosée et là justement vous retrouvez cette gourmandise qui est qui est juste parfaite en fait et si on avait eu le même parfum en flacon que dans la bougie j'aurais été la reine du monde mais malheureusement c'est pas le cas alors bon ben voilà je reste je reste la princesse de Mougin quoi voilà donc ça va franchement ça va mais bon c'est pas c'est pas un parfum je vous porterai le soir avant de me coucher c'est pas du tout réconfortant en tout cas pour mon nez je vous avais fait une vidéo des dernières nouveautés chez Sephora donc je vais y passer très rapidement dessus je me suis acheté Velvet Shadow de la nouvelle collection là je sais plus trop comment elle s'appelle mais Velvet Shadow très très sympa c'est un parfum qui sent qui sent la guimau un peu les fruits rouges c'est un bon dupe de Oriana de parfum de Marnie je le trouve pas mal il est un peu plus vert en ouverture il a moins le côté crème fouettée mais sur l'évolution il lui ressemble vraiment beaucoup après une demi-heure une heure c'est extrêmement proche d'Oriana je trouve que la tenue bon elle est pas exceptionnelle en même temps Oriana la tenue est pas exceptionnelle non plus mais franchement c'est pas mal je vous dis c'est moins gourmand en ouverture mais encore une fois au bout d'une heure sincèrement ça se ressemble énormément ça peut tenir 5-6 heures ça tient pas trop mal sur les habits sur la peau 5-6 heures c'est vraiment le grand maximum mais vous voyez j'ai quand même pas mal tapé dedans je trouve alors c'est tout est relatif vous savez que j'ai beaucoup de parfum donc forcément là c'est un beau dent comme je dirais en anglais non vraiment je l'aime vraiment je l'aime vraiment beaucoup je vous le recommande il est très sympa et ce que je fais c'est que généralement par exemple si le matin je vais porter Oriana et que je vais bien oversprayer tu vois après dans la journée si je veux faire des retouches parfumées je vais mettre ça à la place du coup ça me permet de prolonger la durée de mon Oriana et non Velvet Shadow vraiment très sympa franchement j'en suis très très sympa j'en suis très contente je me suis acheté aussi Sun Desert at Sunset qui est est-ce que c'est censé c'est pas marketé comme ça qui est un dupe en fait de Angel Share de By Killian c'est un parfum moi Angel Share que j'aime beaucoup il fait partie de mes préférés et là écoutez on a un parfum qui est très agréable alors qui est beaucoup moins puissant et imposant que Angel Share beaucoup plus discret moins sucré il a un côté un peu plus boisé mais ça reste ça reste très raisonnable c'est très très réussi franchement c'est très réussi si Angel Share pour vous est un peu trop puissant un peu trop imposant que la cannelle est trop c'est too much pour vous et que le côté pomme que je perçois peut-être que vous percevez dans la bouche c'est un peu too much ça c'est un peu plus discret un peu plus doux un peu plus boisé c'est vraiment très 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 joli c'est vraiment une belle réussite d'ailleurs je sais plus qui est-ce qui m'a dit mais c'est le même créateur c'est le créateur de Angel Share donc voilà je pense que Zara ils ont mis les moyens j'ai commandé ah c'est marrant ça ça a été c'est pas une étiquette j'ai commandé sur Amazon le camarade de pas camarade de Latafa donc je vous ferai je vous ferai un comparatif je l'ai pas encore reçu il arrivera au mois d'octobre donc du coup ça très sympa très très sympa franchement si vous aimez Angel Share mais vous avez pas le budget ça c'est top si vous aimez les boisés la cannelle un peu alcoolisé vraiment fort sympathique je me suis racheté aussi vous le saviez Vétiver Pamplemousse ça c'est une création de Jo Malone c'est un parfum qui sent son nom comme son indique le Vétiver et le Pamplemousse voilà ça c'est il reste un coin un coin d'oreiller j'aime vraiment beaucoup c'est le parfum en fait un peu de la chemise blanche tu vois en été il fait chaud c'est rafraîchissant c'est classe c'est élégant tu sens bien le côté Pamplemousse mais pas le Pamplemousse très sucré c'est plutôt le Pamplemousse avec un petit peu l'écorce le Vétiver vient apporter un petit peu de vert un peu de côté végétal mais pas trop à mer non plus c'est très bien réalisé ça c'est pareil 100% unisexe celui-là tout le monde peut le porter le Velvette je le trouve un petit peu plus féminin un peu plus gourmand mais ça c'est top un homme une femme franchement c'est trop bien vraiment c'est un très beau parfum une très belle création je suis contente qu'il ait ressorti bon ils nous l'ont ressorti je vous disais ils ont fait du shrinking c'est à dire qu'ils ont diminué le volume mais pas mal de 15ml quand même donc c'est assez important le volume du parfum et le prix a très peu augmenté mais voilà c'est une belle réussite si vous n'avez pas encore testé Vestiver Pimplemousse je vous encourage vraiment à le faire si vous aimez les parfums frais je me suis racheté parce qu'il a fait que je rachète des petits flacons pour mes décants donc c'était l'occasion je me suis racheté Choco Musque de Alrea mais oui j'ai quand même déjà bien tapé dedans ça fait peut-être une semaine que je l'ai reçu ça c'est un de mes parfums petit prix gourmand préféré c'est un parfum qui sent le chocolat et le lait c'est très doux c'est très mignon c'est super agréable ça j'adore porter ça le soir quand je vais me coucher quand je veux coucouner quand vraiment j'ai besoin de réconfort ça a un côté un petit peu poudré un côté un peu doux nesquik si je devais le comparer ça ressemble pas mal quand même pas mal à lait chocolat de Chabot mais peut-être un petit peu plus doux peut-être que là le cacao est un peu plus sucré c'est un peu plus doux c'est quoi que ça fait longtemps que j'ai pas senti le lait et le chocolat franchement je l'aime vraiment beaucoup ce truc là frais de port compris vous le trouvez à moins de 15 euros sur Amazon ouais pour moi c'est un classique c'est vraiment super agréable le lait le chocolat mais il n'y a pas le côté vous savez le lait des fois en parfumerie ça peut avoir un côté un petit peu écœurant un peu un peu vomi de bébé quoi c'est des fois ce qu'on peut ressentir là non pas du tout c'est vraiment de la douceur c'est c'est très c'est très bien c'est très très bien c'est très très bien fait il y a certaines personnes qui me disent que dans les parfums des fois d'origine un peu moyenne orientale on peut ressentir un peu un côté pétrole un peu synthétique personnellement c'est pas quelque chose que je perçois sur celui là donc j'en suis vraiment très contente il existe aussi en huile parfumée l'huile parfumée je l'ai pas racheté parce que malheureusement je suis assez réactive elle me brûle quand je la mets donc quand je mets sur le cou et tout même si je mets pas dans le pli des coudes parce que c'est le pire ça me brûle donc je l'ai pas racheté mais si vous avez une peau qui est moins sensible que la mienne vous faites le petit combo huile parfumée et ça ça va vraiment bien tenir et c'est très sympa après c'est pas un parfum qui a une tenue incroyable je veux dire c'est pas ouf mais bon en même temps avec un parfum qui coûte 13 balles frais de par compris est-ce que tu peux lui demander de se nuire 15h ? peut-être pas quand même mais non c'est franchement il est top vraiment je vous le recommande ça vous pouvez pas vous planter avec ça si vous aimez les gourmands vous savez que j'ai un abonnement chez Paphory donc du coup j'ai passé mon abonnement à 3 décantes par mois comment ça se présente ce sont des échantillons comme ça grande taille vous voyez vous avez un vapeau et vous pouvez le mettre dans l'étude de voyage qui vous envoie et donc du coup j'ai commandé Gin Tonic enfin Gn Tonic de chez M. Michalef Maison Michalef c'est marrant ça s'appelle Maison Michalef Orange Crush de chez Fugati et Leisure in Paradise Leisure in Paradise de Simone Andréoli alors alors il y a eu de la surprise les amis il y a eu de la surprise surprenante qu'est-ce que je peux vous dire alors Gin Tonic je l'avais senti à Exence et et c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais mes yeux dessus et que je voulais me le prendre parce que j'avais vachement aimé chez Exence c'est un parfum qui sent vraiment le frais qui a un côté un petit peu aftershave un côté moussarasé très propre très clean il est marketé comme parfum homme et effectivement je trouve que c'est un parfum qui est assez masculin il y a du gin dedans alors du coup quand vous commandez chez Pafoury vous avez des petits cartons explicatifs là c'est un parfum qui est très très riche il y a beaucoup de notes vous avez du gin vous avez de la bigarade vous avez du gingembre vous avez du citron vert on nous dit quoi il y a de la menthe poivrée je le sens pas il y a du poivre rose il y a du cèdre du du naga morta il y a de la cardam noix de muscade noix de muscade vous avez du muguet il y a beaucoup de choses il y a de la fleur d'oranger du vétiver du mus du bois de centale de l'ambre de la mousse moi j'ai un parfum alors c'est super rigolo parce que la dernière fois j'ai le mis sur la peau de mon copain et on a tout de suite senti en fait le gingembre et le citron vert c'était vraiment très présent il a un côté très rafraîchissant très sympa très là je sens bien le citron alors l'image que j'ai ça va vous faire rigoler c'est Henri Cavill Henri Cavill à l'origine on aurait dû se marier ensemble mais bon vu que le pauvre il a appris que j'étais enceinte il est désespéré il a arrêté de le tournage pour le Witcher et on n'a plus de nouvelles voilà on n'est plus en contact je le comprends en même temps donc Henri Cavill qui a fini les ennemis de tournage qui a porté une belle petite humise qui est bien rasée de près qui est bien coiffée avec son petit sourire et qui boit un verre de jean c'est un peu ça l'idée c'est un bel homme un peu dandy élégant mais pas mais pas mais pas too much en fait un petit peu un petit peu charmeur comme ça c'est très très sympa franchement je l'aime beaucoup pour moi c'est vraiment un beau parfum est-ce que c'est la création la plus la plus originale du siècle je pourrais pas vous dire que je trouve originale si vous aimez par exemple aussi Terre d'Hermès au givré on va être un peu dans cet esprit là mais mais il est il est vraiment sympa franchement je l'aime beaucoup je sais pas si c'est un parfum que je pourrais m'approprier moi parce que ça manque de rondeur ça manque de sucrosité c'est pas c'est pas assez liquoreux pour moi en fait il y a du jean alors je vais pas vous mentir je bois pas de jean donc je pourrais pas trop vous décrire le jean mais je trouve pas que ce soit liquoreux parce que des fois comme le cognac en fait ou comme le whisky c'est un côté je trouve chaud comme alcool vous voyez ce truc c'est un petit peu envoûtant là c'est pas un parfum envoûtant en fait c'est pas un parfum sexy sensuel mais c'est un parfum qui est frais c'est un parfum qui est agréable c'est un parfum qui est vivifiant c'est un parfum vraiment qui donne une impression de dynamisme de de propreté de c'est élégant en fait c'est élégant c'est chic mais c'est pas chiant vous voyez ce que je veux dire là on est pas dans l'univers d'Antonabé non non on est pas là dedans là non 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 on est plus là dedans donc franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup mais je pense pas que ce sera un parfum pour moi mais j'ai bien aimé donc du coup je serai monsieur qui le porterai qui le portera et franchement la projection elle est pas mal du tout parce que je lui avais mis juste un pchit sur le bras et en fait c'était installé sur le canapé moi j'étais allée promener le chien pendant une bonne lumière et quand j'étais revenue j'ai juste ouvert la porte d'entrée et je le sentais en fait et la porte d'entrée et le canapé il y a à peu près 3 mètres vous voyez donc c'est pas mal franchement c'est pas mal après c'était en début mais c'est pas mal mais c'est pas mal franchement jean tonic on a bien aimé à découvrir sur Pafoury si vous voulez j'ai un code de parrainage dans la barre d'infos ou même ah d'ailleurs chez Amicale vous savez que j'ai un code promo c'est Olivia 10 vous mettez le O de Olivia en majusculin et du coup vous avez moins 10% sur les parfums donc si vous voulez découvrir la marque moi je vous conseillerais Ilang & Gold que j'aime énormément il y a Soleil Passion aussi qui est super sympa notre vanillé j'aime bien mais je préfère Ilang & Gold et voilà si vous voulez faire un beau cadeau à vous ou à quelqu'un d'autre bah c'est l'occasion un deuxième parfum donc on a Leisure in Paradise de Simone Andréoli alors tu vois le truc ça s'appelle Leisure in Paradise donc tu as le temps à boire un truc un peu tropical chaud noix de coco vacances trop bien trop bien et et en fait c'est un parfum où vous avez de la vanille de la noix de coco de l'ananas de la papaye il n'y a que d'autres des bois du bois et le problème je trouve c'est que c'est too much et c'est moi qui vous dis ça les amis c'est too much le truc en fait c'est ça en est presque un peu écœurant en fait et en fait c'est lourd tu vas sentir l'ananas en ouverture tu vas le percevoir mais il y a ce côté vous savez à quoi ça me fait penser ça me fait penser à quand vous prenez une boîte de conserve de lait de coco vous savez des fois le lait de coco en fait il est il est un peu avec la température il s'est un peu durci et en fait c'est pas du tout liquide ça fait vraiment un gros bloc en fait ça fait un bloc et tu fais quand tu verres dans ton truc ça te fait un gros bloc c'est pas liquide c'est pas crémeux et doux c'est et bah en fait pour moi c'est un peu ça c'est cet aspect un peu bloc un peu un peu lourd un peu finalement pas gourmand ça en est un peu too much et je suis vraiment alors ouais en fait ça me plaît pas ça me plaît pas il y a vraiment ce côté noix de coco crémeux mais qui est presque un peu presque un peu incommodant quoi et pourtant vous savez que moi les gourmands vas-y pour que ça m'incommode faut y aller vas-y mes mères quoi mais ouais non j'ai cette noix de coco qui prend vraiment le dessus un peu d'ananas qui va apporter un petit peu je peux dire de légèreté mais un peu d'acidité pour rattraper tout mais ouais ça fait vraiment une sorte de de crème de crème vanille coco ananas et pour moi le côté paradisiaque je sais pas moi je vois les petits oiseaux les petites perruches les petits palmiers le coucher de soleil donc il y a un côté oui c'est chaud oui c'est gourmand oui c'est paradisiaque mais c'est pas genre c'est pas genre c'est la canicule tu vois là c'est la canicule la canicule donc ouais je je ouais je suis pas une très très grande enfin on parle de une composition non les gars à ce niveau là c'est pas une composition c'est un gloubi 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 oui oui une étincelle de fruits non c'est pas une étincelle les gars c'est un coup de massue ouais non non je non après je vais le revendre le décor je pense que je vais le revendre donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire mais ouais non un peu déçu il me reste excuse-moi on va changer d'oreiller et alors écoutez la super bonne surprise la super bonne surprise c'est Orange Crush de chez Fugati hum Fugati c'est une marque que j'avais vue à Exence en fait c'est super rigolo leur stand en fait c'était l'intérieur d'un jet set enfin d'un pas d'un jet d'un jet privé donc c'est assez ils sont vraiment un peu dans le trip jet set blabla c'est pas forcément mon trip à moi mais voilà et là du coup c'est Orange Crush et on nous parle d'un parfum qui a de l'orange des notes d'iso E super donc c'est une note de synthèse et de d'ambre blanc et écoutez ce truc j'aime trop je je pense que c'est la note d'iso E super et ben ça me plaît trop ouais ça me plaît trop en fait il y a en fait vous savez il va me rappeler beaucoup beaucoup Valaya je je il a ce côté orange mais orange juteuse pas orange fraîche vraiment orange juteuse et il a une une note en fait qui pour moi qui me pique un peu le nez mais dans le bon sens du terme un petit peu un petit peu poivré ce que je vais retrouver dans Valaya le parfum de Marly et en fait ça me plaît vachement je sais pas mon nez il doit adorer cette note là et c'est c'est un côté super addictif et c'est frais et c'est agréable et t'as vraiment envie d'y revenir quoi et t'as une évolution un peu douce et ça me plaît vraiment beaucoup et j'étais super surprise parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en termes de parfum mais ouais c'est ça me ça me plaît je crois que vous avez compris quoi ça me plaît et je regardais sur Frater Antica et il y a des gens qui disaient que ça leur faisait penser aussi un peu à fleurs narcotiques et je crois qu'il y a des gens qui avaient rapproché fleurs narcotiques de Valaya et ouais et franchement je trouve que c'est c'est très sympa pareil là on est vraiment sur un truc 100% unisexe ça s'appelait quand ? Orange Crush et ouais ça me plaît me plaît beaucoup Orange Crush alors c'est alors ouais c'est super plaisant on nous parle d'un ambré mais je ne le trouve pas chaud en fait je ne trouve pas qu'il soit chaud on nous parle non en mots blanches il y a des gens qui vont dire est-ce que ça rappelle un peu Light Blue ouais il y a un peu cet esprit là vous savez Light Blue il a un côté un peu un peu agrume mais là c'est plus sucré c'est plus sucré moins agrume mais il y a un côté très frais aussi Light Blue t'as envie d'y revenir quand même il y a un peu ça ouais ça me parle il y en a qui vont nous comparer je ne vois pas à Le Vent de Hormone Jane de fleurs narcotiques ouais Valaya c'est moi qui mets Valaya je suis la seule à l'avoir mis mais non franchement j'ai vraiment beaucoup aimé donc ça je ne sais pas si vous aimez le côté frais des agrumes si vous cherchez un truc vous aimez bien un peu les molécules de synthèse et tout c'est vraiment très agréable et ça tient plutôt bien et souvent les molécules de synthèse surtout tout ce qui est ambroxan iso-e super et tout ça se mélange très bien à la peau donc c'est vraiment des parfums à tester sur peau mais ouais j'en suis j'en suis très contente et et mon dernier achat mais alors ça pour ma défense c'est pas de ma faute c'est pas de ma faute c'est quelqu'un parmi vous que je ne citerai pas mais tu vas te reconnaître qui m'a dit oh là là Olivia ils vont discontinuer ce parfum donc je me suis oh vraiment vite dépêchons nous parce que nous n'avons plus de temps devant nous donc allons acheter ce parfum et je suis allée me prendre la vanille diorama de chez Christian Dior alors la vanille diorama c'est une vanille qui est censée vous rappeler un dessert le dessert vanille diorama alors c'est une vanille qui est épicée où je perçois des notes d'orange épicée qui a un côté un petit peu liquoreux et qui a un côté un peu ambré et ça va me rappeler et ça va vous faire rigoler il y a un petit côté un peu chalimar un peu un peu ancien parfum comme ça mais pas trop vintage en fait je sais que quand j'avais dit que par exemple Chanel numéro 5 pour moi c'est un parfum de vieille dame riche c'est pas dans le sens une vieille dame ça sent mauvais c'est plutôt dans le sens c'est des parfums qui sont anciens qui ont un RDN assez particulier Chanel numéro 5 chalimar il y a quoi d'autre enfin il y a des parfums ils ont vraiment ce truc là très chaud très ambré très oriental et c'est ça et par exemple ma mère porte numéro 5 donc voilà elle porte chalimar aussi vous voyez c'est un peu cet esprit là ma maman a 74 ans et dans le temps dans les temps anciens quand c'était pas quand c'était au summum du luxe et tout dans les pays islaves elle avait son manteau de fourrure qu'elle ne porte absolument plus mais bon c'est autre génération les gens ne jugeons pas et son Chanel numéro 5 est bel pour moi c'est ça et là on va voir ce côté un petit peu ambré ce côté un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu vintage mais vintage élégant juste ce qu'il faut je trouve pas que ce soit le summum de la gourmandise attention si vous cherchez une vanille très gourmande très sucrée très gâteau très caramel franchement on y est je trouve pas je trouve pas mais elle a un côté il y a mon chéri qui va rentrer attention ça va arrêter d'aboyer coucou mon amour je suis j'ai tant senti à travers la porte une odeur bizarre c'est une odeur bizarre c'est une odeur qui sent bon c'est une odeur bizarre je vais vous remonter il faudra il faut que tu remontes voilà je vous remonte parce que pour dire beaucoup de choses je vais vous remonter ouais en fait il y a la momme aussi je vous avais prévenu je suis désolée mais ouais il y a du patchouli je ne le perçois pas le patchouli vous avez vanille bourbon il y a des trucs en fait je perçois vraiment moi ce côté épicé rhum orange vanille mais voyez c'est pas genre caramel sucre crème non on n'est pas sur ça en fait donc je l'aime beaucoup et en fait c'est une vanille qui va être élégante c'est une vanille qui est élégante que je porterai plutôt en temps frais automne c'est un très beau parfum d'automne très beau parfum d'hiver voilà ça manque un peu de fraîcheur pour les quoi automne c'est un parfum d'hiver automne et parfum d'hiver c'est fou ça et voilà maintenant j'ai perdu le fil à cause de toi là et donc voilà c'est une belle vanille je suis très contente de l'avoir on ne m'a pas confirmé dans la boutique qu'ils allaient l'arrêter peut-être qu'elle va être arrêtée c'est une possibilité je vous l'ai dit le directeur de création des parfums chez Dior a changé maintenant c'est Francis coeur Dior notre pote qui a pris la direction artistique et ça c'est une création de François Demarchi donc c'est possible que François il ait dit hé les gars vous me faites partir mais je pars avec mes parfums donc c'est possible voilà donc je n'hésite pas à y la sentir alors juste au moins le conseil que je vous donne c'est que si jamais vous devez l'acheter sentez-la en boutique et prenez-le sur internet parce que vraiment Dior c'est des gros radinos au niveau des échantillons tu vois alors les échantillons c'est pas un dû mais bon voilà quand t'achètes un parfum à ce prix là quand même pour faire un petit effort et ils m'ont enfilé un échantillon de Oli Pioni donc c'est un parfum à base de Pivoine alors que sur le site internet vous avez un peu plus de choses donc donc voilà c'est mignon de faire un peu des efforts durs quand même alors ils te donnaient un beau petit pochon qui sert à rien en coton et tout qui sert à rien personnellement je préfère avoir deux échantillons supplémentaires qu'un pochon en coton mais voilà moi je suis je suis une râleuse est-ce que j'ai l'heure de râler ? Je râle donc voilà les amis jolie une jolie vanille mais attention c'est pas une vanille gourmande c'est pas une je pourrais pas vous la mettre dans les vanilles gourmandes en tout cas selon ce que j'attends moi du gourmand enfin je peux la mettre dans les vanilles gourmandes mais je peux pas la mettre dans les vanilles pour diabétiques vous voyez ce que je veux dire donc voilà les amis écoutez j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu n'hésitez pas à me partager vous quels ont été vos derniers achats je sais qu'il y a une collection juste je vous en parle Zara qui est sortie autour de la vanille je pense que je me la prendrai enfin je pense pas pouvoir les trouver en boutique ceux-là j'essaierai de commander l'intégrale de la collection en petit format pour faire une vidéo j'attends juste d'avoir une petite cagnotte qui se constitue et oui et je vous ferai aussi un retour sur Camra de Camra de chez Latafa que j'ai commandé et qui devrait arriver mi-octobre donc voilà je pense que déjà on aura de quoi faire un peu des revues parfumées donc les amis si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à me mettre un commentaire ça fait monter l'algorithme ça fait monter la monétisation si vous voulez que j'achète les parfums à Zara il me faut des sous là donc écoutez voilà abonnez-vous si c'est pas encore fait ça me fera très très plaisir je vous souhaite une très belle soirée un très bon week-end une très belle vie tout simplement soyez heureux parfumez-vous santé bon et je vous dis à très bientôt t'ai t'ao